Pour le substitut du procureur, ce no limit d'aide ne pouvait pas, je cite, être organisé comme une réunion entre copains qui s'amusent. Elle estime que les mesures nécessaires n'ont pas été prises pour prévenir l'accident. Le parquet demande 10 mois de prison avec sursis et une amende de 5000 euros à l'encontre du propriétaire du golfe de Boisguillaume. Ce professionnel du sport aurait fait preuve d'amateurisme. C'est vrai que je n'ai pas forcément été convaincu par ces explications. Notamment celles qui concernaient l'absence de vérification de la profondeur du bassin. C'est difficile de faire face à sa responsabilité civile, pénale. A mon sens, elle est indiscutable, civilement parlant, mais pénalement parlant aussi. Les négligences sont trop nombreuses. Gauthier, 27 ans, est devenu tétraplégique. En tombant de cet obstacle maudit, le water jump, construit avec l'aide du cuisinier et du jardinier du golfe, sans professionnel. Cet accident pose la question de la sécurité de ces défis sportifs de plus en plus nombreux. A Boisguillaume, aucune commission de sécurité n'était obligatoire. Peut-être qu'il faut des drames comme celui survenu à Gauthier de Cognou pour qu'à un moment ou à un autre, les fédérations se penchent sur ces nouvelles courses à obstacle, ces parcours du combattant, ces bootcamps, ces muddays qui sont à la mode. et on fait participer des gens comme vous et moi, aguerris, pas aguerris, sportifs, pas sportifs, et avec des passages d'obstacles compliqués, dangereux. L'avocat du propriétaire du golfe, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, plaide la relaxe. Car pour lui, concernant les circonstances de l'accident, il n'y a pas d'évidence. Le délibéré sera rendu le 25 avril.